30 ans, ça fait combien d'années est-ce qu'on va dire ? Ça fait combien d'années là ? Wow ! Ça fait wow ! Ça fait wow ! On va laisser ça comme ça. Comment vas-tu ? Bien, 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 merci, ça va, ça va. Écoute, je sais que tu es en plein promo pour ce nouveau produit. On va juste faire marche arrière très rapidement et parler un peu de toi, d'où tu étais jusqu'à ce que tu as fait et ce que tu fais aujourd'hui très rapidement. Mon fondateur de MAM, et ensuite, tu as créé, vous avez créé un label qui s'appelle Boss Player. Commençons là-bas. Pourquoi avoir créé ça après MAM ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Après MAM, il faut dire qu'on était d'abord, tout qu'à la base, je suis beatmaker. Et voilà, et après, on avait créé le crew, le crew Boss Player, qui était le crew plutôt, avec Carl E.G. à l'intérieur et tout. Et voilà, et on développait beaucoup plus Boss Player. Oui. Et vu qu'à côté, on a commencé à faire de l'image, on a commencé à faire du Entertainment. Oui. Et bon, on avait le premier nom qui s'appelait M-Video, après M-Entertainment et tout. Et après, on s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre Boss Player directement en Boss Player le Entertainment ? Et qui a pris d'ailleurs, parce que ça connaît toute l'Afrique, a connu et connaît Boss Player. Yeah, 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 yeah. Donc voilà, donc le truc s'est fait comme ça. Et puis bon, voilà, comme on dit, quand les choses doivent se faire, ça se fait. OK. Donc déjà, félicitations pour Boss Player qu'on connaît à travers l'Afrique, à travers des vidéos, des productions. Et d'ailleurs, c'est vrai, je profite de l'occasion pour dire que l'année prochaine, on fête les 20 ans de Boss Player. Wow, en plus de ça. Donc félicitations. On en reparlera, c'est sûr et certain. Parce qu'en vous connaissant, je sais que vous êtes dans le showbiz et on ne laisse pas passer 20 ans comme ça. Il y aura forcément quelque chose qui va suivre. On se sait. On se sait. On se sait. Bon, écoute, parle-moi maintenant parce que tu as produit, vous avez produit beaucoup d'artistes et tu as décidé à un moment donné de revenir sur la scène. En général, les producteurs restent producteurs, restent des patrons. Mais toi, tu as décidé de revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? La musique, la scène t'a manqué? Non, il faut dire que, en fait, je n'ai jamais vraiment laissé la musique. J'étais toujours au studio, je faisais toujours des sons, mais on n'avait jamais le temps de se dire vraiment, voilà, c'est pas si on sort le son ou on sort l'album. Et effectivement, en travaillant beaucoup autour pour d'autres personnes, faire des bêtes, des morceaux pour d'autres personnes et tout. Et puis bon, après, Tony m'a dit un jour, il est revenu en me disant, écoute, là, on a déjà l'album quasiment prêt. il va falloir qu'on s'y mette vraiment, qu'il faut que tu prennes un moment et que tu te concentres là-dessus, quoi, parce que, voilà, les gens n'arrêtent pas de nous demander sur les réseaux, partout, on demande à quand l'album, à quand le prochain, à quand le prochain, et puis bon. Donc, voilà, à un moment donné, il faut savoir dire stop et puis au moins contenter son public. Ok, donc, en réalité, tu n'as jamais cessé d'être artiste, vous n'avez jamais cessé. Quand je dis vous, parce que je parle du groupe, parce que j'ai un problème pour vous séparer, parce que pour moi, vous êtes toujours ensemble. Parce qu'on est toujours ensemble, toujours Mad, toujours l'équipe, on travaille ensemble. Donc, quand on dit mousse, mousse, c'est la passage, mais après, l'équipe est derrière. Tout à fait. Ok, donc, qu'est-ce qui est prévu pour ce produit ? Je suis en train de me mélanger. On fait comment ? Une très, très belle chanson. Le premier, le premier, c'était Jeux Concours. Je ne sais pas si c'était une chanson ou c'était fait exprès juste pour lancer le Jeux Concours. C'était juste l'intro. C'était juste l'intro pour lancer le Jeux Concours et dire aux gens que, bon, voilà, je reviens. C'est pas bien. de satisfaire un peu le public aussi qui était là, qui a fait l'attente depuis. On s'est dit, bon, on va commencer avec un petit jeu, essayer de faire gagner au moins une personne et tout et avant de commencer à faire découvrir le son. donc voilà. En tout cas, on a pris goût déjà au premier son. Je prédis que ça va être un véritable tube qui va faire secouer l'Afrique et je te souhaite le mieux. Qu'est-ce qui est prévu côté promo pour cet album, pour ce promo, ce single ? En Afrique, commençons par la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ? Écoutez, on a la sortie de l'album. Donc là, pour le moment, on sort le maxi. Donc on a la sortie de, on fait comment le 17 et dans les semaines qui arrivent, on a la sortie du maxi qui va comporter 5 titres. et puis après la promo du maxi, donc il va prendre tout le mois qui arrive, on a l'album qui est en préparation pour qu'il sera prêt pour la rentrée, donc la sortie de l'album et avec une tournée, une tournée dans les différentes communes ici qui est prévue aussi. Voilà. Ok, tu vas... En parallèle, en parallèle, c'est justement comme tu as pu remarquer, on s'est travaillé directement sur toute l'Afrique parce qu'on a les gars du Cameroun qui nous attaquent directement, les gars du Gabon. Bon, toi tu représentes déjà, tu représentes le Sénégal. On gère, on gère, on gère le Sénégal de ce côté, t'inquiète. Donc voilà, on essaie en même temps aussi de contenter un peu tout le public africain directement. On a Paris aussi, qui attaquent aussi, Paris, Paname et puis les Antilles aussi, les Caraïbes. Aujourd'hui, c'est le monde. Quand on sort quelque chose, on peut facilement toucher le monde. Voilà. On est obligé un peu de contenter un peu tous les publics qui sont un peu partagés au vu de la diaspora. C'est clair. Qui est là, qui elle aussi doit être en reste. Et puis, il y a les frères aussi qui sont là dans différents pays et tout. Donc, il faut travailler pour un peu tout ce public là. Donc, on a le Burkina Faso, on a la Guinée, on a le Sénégal, on a le Cameroun, on a le Gabon. Il y a tout un mouvement de musique urbaine ici au Sénégal qui te connaisse, qui connaisse la réputation et qui souhaiterait dans l'avenir peut-être collaborer avec Boss Player. Je sais qu'il y a un projet même pour l'arrivée de Boss Player officiellement au Sénégal. on aura la possibilité d'en reparler. Donc, sache que tu es attendu ici, que vous êtes attendu ici. Quand je dis toi, je dis toujours vous, je n'arrive pas à séparer les choses. Mais en tout cas, on te souhaite le mieux et on te souhaite le meilleur et on espère te voir très très bientôt à Dakar. Écoute, c'est plutôt moi qui remercie vraiment tout le public sénégalais, tout le public de Dakar qui te remercie spécialement aussi pour ton support et voilà, on espère très vite arriver sur Dakar et puis commencer à déployer un peu les choses. En tout cas, merci à tous les fans qui envoient les messages depuis Dakar et tout ça. Et bon, voilà, M.U.S.S. On arrive bientôt. Yes. Voilà, Coco Dine, comment tu sais ? Mets ça dans le calendrier, on t'attend ici, on t'attend ici, frère. Ok, ok, ça marche. Allez, on est ensemble, prends-toi bien mon frère. Allez, ok, big up, big up.